Le cas sport est incolore et inodore. C'est le cas sport qui réunit tous les cas avancés et les sympathisants. Et c'est un monument à préserver et à conserver. C'est pourquoi moi aujourd'hui, j'ai dit toute ma satisfaction. Je l'ai partagée avec l'ensemble de l'Ager et du Sénégal. Pour dire quoi ? Pour dire qu'ensemble, nous pouvons construire ce pays-là. Nous pouvons construire ce pays dans la stabilité. Et le sport est un facteur, un élément incontournable de stabilité. Vous avez vu tout le monde chanter ensemble. On ne connaît pas qui est qui, qui vient d'où et qui a un profil tel ou tel. Ce qui était important pour tout le monde, c'est la fête de la jeunesse. C'est la concrétisation d'un amour fraternel entre fils du Sénégal qui est fait ensemble pour dire bravo au sport sénégalais. Bravo à l'état du Sénégal pour le soutien au important. Vous avez vu l'année dernière, cette Coupe du Sénégal qui était dotée du Président de la République et depuis deux ans ou trois ans derrière, on nous donnait 15 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 30 millions. L'année dernière, 30 millions, cette année, 30 millions. Cela montre qu'il y a une volonté politique sportive. Et le Président de la République mérite toutes ses félicitations. La Fédération mérite ses félicitations. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut féliciter les gens quand il faut beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt à dire autre chose qu'aller à l'avant. Engagez-nous ensemble, une jeunesse vraiment saine pour que le Sénégal de demain ne soit pas un seul slogan, mais une réalité construite à partir du sport. Et nous, nous sommes dans la construction, dans le développement de notre pays à travers le sport. Ah oui, nous avons eu des joueurs très disciplinés. J'ai dit, la victoire aussi, c'est le symbole du discipline, d'une cohésion et d'une solidarité. Nos joueurs, ils me disent chaque fois, Président, nous sommes à votre disposition. Même quand les agents les appellent, ils disent, rabattez-vous auprès du Président, celui qui a notre dessein, celui qui gène notre dessein. Ils ne sont pas pressés parce qu'aujourd'hui, la formation, il reste. Vous avez vu aujourd'hui, tous les joueurs qui sont pressés, qui vont, ils font aller-retour. Ils vont un an, ils reviennent encore jouer le championnat du Sénégal pour avoir l'ambition de retourner. Parce que le minimum de matchs qu'ils devraient jouer n'était pas acquis. Et c'est pourquoi on les a toujours conseillés. C'est vrai, ils cherchent à aller. Nous allons les motiver davantage. Et souvent, la meilleure motivation, c'est de leur donner, par exemple, des salaires qui peuvent, aujourd'hui, pouvoir leur permettre, dans d'excellentes conditions, de rester au pays. Ici, il faut rester. Parce que plus ils restent ici, plus la formation se développe, plus ils complètent leur formation, plus ils deviennent chers et compétitifs. Alors, on va leur permettre d'aller jouer dans les sélections nationales. Il y a trois qui sont déjà présélectionnés ou sélectionnés définitivement dans les U20. Il y a sept joueurs qui sont au niveau convoqué, au niveau local, de l'équipe nationale locale. Donc, sur les onze joueurs, il y a dix qui sont internationaux. Donc, on va leur permettre d'aller compétir encore en Afrique, d'aller jouer encore beaucoup de matchs. Et c'est en ce moment, maintenant, que leur avenir va commencer à se dessiner. Et c'est pourquoi je dis souvent aux agents, laissez-nous le temps aussi de concrétiser notre rêve. Notre rêve, c'est d'aller le plus loin possible en Afrique et on ne peut pas le faire sans cette belle équipe-là. Ah oui, j'ai toujours dit, depuis 2014, quand j'ai pris les rênes du Casport, j'ai organisé un atelier. Et à l'issue de l'atelier, nous avions eu une vision. La vision, on s'était dit, en 2022, à partir de 2022, faire du Casport un club attrayant et attractif. 2022. 2021, on a pris la coupe, on a commencé à être attrayant. 2022, on fait le doublé en enchaînant, et ça aussi, c'est du premier depuis 1999. Gagner 2021 la coupe, gagner 2022 la coupe, et prendre le championnat. Au-delà du doublé, la répétition successive en deux ans, c'est aussi une première. Et ça, c'était une vision qui est en train d'être réalisée. 2021 a commencé à se réaliser, nous sommes attrayants et nous allons vers l'attractivité. L'attractivité va naître aujourd'hui et va continuer dans le firmament des années 2023-2024. Alors, à l'image du tout puissant Mazembé, à l'image de l'espérance de Tunis, parce que moi, je dis toujours, il faut avoir des repères, il faut avoir des références. Quand on est ambitieux, parce qu'être champion, c'est l'addition de l'ambition et de l'atteinte des objectifs. Les plus grands clubs, c'est ceux qui ont atteint leurs objectifs en les dépassant. Ligue des champions ou pour cap? Oui, Ligue des champions, bien sûr. On est champions du Sénégal, on n'aura pas le complexe, on ne va pas aller en tourisme. On va aller prendre ce que nous pouvons prendre. Nous allons être compétitifs et nous pensons que tous les Sénégalais vont nous supporter, vont nous soutenir, parce que ce sera l'équipe du Sénégal, pas du Casseport. Parce que j'ai dit, la Guinée a quatre représentants, le Sénégal deux. Le Sénégal est le leader en Afrique. Nous sommes la vitrine de l'Afrique. Nous n'avons pas beaucoup de clubs qui représentent le Sénégal, parce que nous ne faisons pas part des douze meilleurs clubs qui sont désignés, qui sont suivis au niveau africain. Il faudrait que tout le monde supporte le Casseport pour que l'année prochaine, qu'on ait quatre clubs qui vont représenter le Sénégal. Et ça aussi, c'est ça qui va montrer et qui va déterminer le niveau du championnat du Sénégal. On nous dit toujours, vous avez une belle équipe nationale, mais vous n'avez pas de gros clubs. Les grands clubs, c'est d'abord retenir les joueurs qui sont performants. En retenant les joueurs, il faut leur donner beaucoup de moyens pour leur permettre d'être là au Sénégal. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, ou sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuSport.